Avant de commencer cette vidéo, je te recommande de nous rejoindre sur le serveur Discord qui est dans la description ou sur le i qui est en haut quelque part et nous sommes déjà parce que nous sommes bientôt minumés mais surtout parce que tu peux rencontrer peut-être des gens qui te plairont c'est pas assez de rencontres mais tu peux rencontrer des gens très sympas et surtout, très bientôt, je vais redémarrer les lives Twitch ce seront le jeudi et le dimanche soir mais je t'en reparlerai un petit peu plus dans une autre vidéo la vidéo de jeudi, je t'en parlerai, on en sera en live du coup jeudi bref, et donc il y aura un lien évidemment entre le serveur Discord, le live Twitch, etc bien, je te souhaite une très bonne relaxation une très bonne vidéo et bonne nuit à tous et bonne nuit à tous bonsoir j'espère que vous allez merveilleusement bien merveilleusement bien ce soir j'espère que vous allez merveilleusement bien ce soir et on se retrouve pour cette vidéo sur le minimalisme dans l'ASMR sujet extrêmement intéressant, très vaste comme d'habitude sur ces vidéos réflexions je tiens à préciser que je ne suis pas un professionnel mon but ici est simplement de partir de ce que je sais, de ce que je pense, de quel est mon avis, etc évidemment n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires je lis tout les commentaires et vraiment c'est toujours un régal de vous lire et si vous souhaitez évidemment en parler un petit peu plus on pourra faire des lives spéciaux sur certains sujets ça peut être extrêmement intéressant je pense bien on va pas oublier j'allais presque partir sur la vidéo mais on va pas oublier les fondamentaux de cette chaîne YouTube le goût d'eau très important j'ai en plus, vous savez, je suis en train de préparer un marathon donc j'ai pu faire une séance ce matin et une séance plutôt très intense de course à pied donc voilà quand vous faites de l'activité physique buvez encore plus d'eau mais en ces périodes de chaleur n'hésitez pas vraiment à boire un maximum d'eau ça n'est jamais trop bref, après voilà je vous recommande vraiment, vraiment de boire de l'eau ça permet à votre corps de vous sentir, de se sentir mieux c'est juste tellement, tellement bénéfice on va dire donc petit mot de douceur pour cette année pour cette année, pour cette semaine alors on ne domine bien que par la douceur on ne domine bien que par la douceur on ne domine pas par la force, mais par la douceur, en effet de André Maillet faites le test si quelqu'un vous agresse parce que je ne vous souhaite pas du tout quand je vous dis vous agresse ça peut être verbalement un proche, un professeur, par importe ou un autre élève bref, si quelqu'un vous agresse il vient vers vous en mode vraiment qu'il cherche la confrontation si t'es pas essayé de respirer un grand coup et de répondre à cette personne par un sourire par une écoute en vous disant d'accord, cette personne n'est pas énervée contre moi mais est énervée et donc se défoule sur moi mais comment réagir ça peut être le débat enfin le débat le sujet de d'autres vidéos c'est extrêmement important intéressant c'est plus facile à dire qu'à faire je sais que lorsqu'on se retrouve face à quelqu'un comme ça dans ce genre de situation c'est extrêmement difficile de garder son calme et de sourire comme si de rien n'était mais pas impossible bien le minimalisme c'est c'est tellement intéressant et tellement profond à la fois il y a tout et son contraire comme dans tous les sujets il y a des extrêmes et vous le savez peut-être pas d'ailleurs mais je vais essayer de vous en parler je pense que il n'y a rien dans les extrêmes c'est à dire qu'il n'y a tout n'est jamais tout blanc ou tout noir c'est à dire que le monde peu importe ce qu'on appelle le monde ça peut être le monde physique elle est dans des échelles extrêmement élevées elle est d'une supernova d'une galaxie des dimensions qu'on ne peut même pas mesurer qu'on ne peut même pas comprendre jusqu'au plus petit atome tout ça c'est extrêmement complexe mais également tout ce qui est psychologie humaine il y a énormément de sujets dans le monde et le monde de manière globale est très complexe donc on ne va pas rentrer dans les détails du monde c'est pour ça que j'essaie de prendre un petit sujet et d'en parler parce que c'est impossible de dire on va faire on va parler du monde dans l'ASMR voilà on va parler du monde entier bon on en est peut-être sur une vidéo qui va durer on peut dire j'allais dire des années-lumières mais une année-lumières c'est pas une vitesse ouais non une année-lumière c'est une vitesse non du coup on va appeler ça en milliards de milliards d'années j'ai une vidéo qui dure des milliards et des milliards d'années impossible bref donc on va s'attarder sur le minimalisme et tout ça pour vous dire que tout est hyper hyper complexe donc tout n'est pas tout blanc ou tout noir il n'y a pas une réponse universelle pour chaque chose et à la fois bah si on veut pouvoir être sur le même sur la même échelle sur le même point de vue bah il y a forcément des points sur lesquels on doit tous se mettre d'accord par exemple 1 plus 1 égale 2 c'est un très bon exemple c'est à dire que on est qui pour dire que 1 plus 1 égale 2 on est qui mais à la fois bah si on n'est pas tous d'accord sur le fait que 1 plus 1 égale 2 ça va être compliqué de faire des mathématiques vous voyez ce que je veux dire donc c'est un petit peu pour ça que je veux dire que le monde est hyper complexe parce que rien n'est défini mais à la fois on n'a pas le choix que de définir certaines choses pour aller un peu plus loin vous voyez j'espère que je ne vous ai pas embrouillé l'esprit j'espère que je ne vous ai pas perdu peut-être que vous êtes d'ailleurs déjà en train de dormir auquel cas c'est parfait ne changez rien ne vous réveillez pas mais non vous n'êtes pas en train de dormir n'est-ce pas bien le minimalisme c'est la même chose ce n'est pas ou il y a des extrêmes il y a des gens qui sont complètement à l'opposé du minimalisme donc qui possèdent énormément de choses que ce soit physique énormément de charge mentale qui veulent posséder le plus d'amis possible vraiment connaître le plus de monde possible qui s'éparpillent dans énormément de choses donc ça c'est tout l'opposé du minimalisme puis on a les minimalistes on va dire extrêmes il s'entraiment il ne faut rien dire mais les gens qui vont vraiment aller dans l'extrême c'est-à-dire qui vont tout faire pour n'avoir rien qui vont dormir ils vont dormir sur le sol ils vont avoir une une tasse qui va tout faire qui va permettre de tout avoir de tout manger enfin de tout boire plutôt de tout manger aussi bref il y a vraiment des extrêmes donc on va essayer de s'attarder ici on va prendre les deux extrêmes on va dire ok il y a quoi entre les deux contre les deux parce que bon notre but ici c'est pas de devenir comme Gandhi qui se débarrasse de tous ses biens matériels pour n'avoir que sa toge et et ne faire que méditer toute sa journée ça c'est un minimaliste pur mais à la fois on va essayer de comprendre pourquoi comment dire l'abondance de biens matériels l'abondance de quoi que ce soit d'ailleurs n'est jamais une bonne chose maintenant qu'on a planté le contexte qu'on a planté le décor et bien on va pouvoir s'attarder un petit peu entre les deux le minimaliste ça peut être vu de plein de manières différentes le premier style de minimaliste auquel on pense c'est le minimaliste matériel tu sais c'est quelqu'un qui est minimaliste c'est quelqu'un qui va avoir un bureau par exemple on pense souvent à ça un bureau avec un mac peut-être même pas la souris juste un mac tu vois genre c'est un bureau de travail mais il y a juste un mac tu vois tout le truc il y a blanc c'est vraiment hyper épuré le gars va avoir 10 t-shirts de la même couleur exactement le même petit pantalon de la même couleur exactement la même et ça c'est ce qu'on appelle un minimaliste ce que certains peuvent donc ça c'est vraiment le style hyper épuré un appartement une maison un endroit pour vivre hyper simple avec rien du tout et d'ailleurs c'est vers ça que ce temps beaucoup beaucoup de marques beaucoup de je pense aux locaux actuellement on a vu beaucoup beaucoup récemment enfin récemment depuis quelques années maintenant des logos se simplifient énormément et pas que des logos d'ailleurs tout le style architectural si vous faites attention autour de vous il y a peut-être je sais pas exactement il y a peut-être 100 150 200 ans on essayait de faire on essayait de construire comment dire des bâtiments avec des formes arrondies carrées enfin avec des formes avec des on peut regarder les églises par exemple depuis des années des années les églises tous les pas connus de religieux d'ailleurs autrefois on était vraiment sûr essayer de construire de l'art des détails dans les bâtiments même à l'extérieur un exemple assez flagrant j'ai vu une photo comme ça c'est un lampadaire autrefois c'était une lampadaire vous voyez c'était une sorte de comment dire il y avait plein de broderies sur le de broderies j'en permets-moi mais plein de formes différentes sur le lampadaire en lui-même on avait ensuite le lampadaire et puis même en haut on avait des petites formes comme ça autour de la lumière aujourd'hui c'est tac tac et on a la LED ici voilà ça c'est un lampadaire aujourd'hui c'est évidemment un exemple mais c'est pour vous vous dire que le monde de manière générale essaie de se simplifier pourquoi ? pour faire comment dire pour s'uniformiser pour que tout le monde se reconnaisse dedans pour essayer de simplifier c'est ce que j'ai l'impression en tout cas c'est que mon avis personnel mais j'ai l'impression que c'est pour essayer de rendre tout hyper carré hyper organisé hyper uniforme maintenant est-ce que en termes de goût je vais pas dire si c'est bien ou c'est pas bien parce que ça ça dépend de chacun certains vont aimer des styles plus plus travaillés d'autres vont aimer des styles plus simples comme ceux-là ça voilà et c'est d'ailleurs une bonne chose si je baguie un petit peu c'est parce que j'ai pas de script je fais pas de script dans ces vidéos parce que je préfère laisser mon imagination partir s'envoler sans limite voilà donc je disais c'est une bonne chose que le minimalisme soit apparu en réalité parce que ça permet un nouveau style que ce soit l'architecture de design de manière générale maintenant ça c'est tout ça tout ça là tout ce dont je viens de parler c'est le minimalisme matériel ok c'est d'avoir une chambre où on a juste un lit un bureau avec un mac c'est très grossier mais une étagère avec ses vêtements en gros le moins possible le plus épuré possible avec le moins de couleurs possible juste quelque chose de très simple donc ça c'est surtout du matériel mais évidemment on peut le mettre ça à plein d'échelles ça peut être que ce soit sur le style vestimentaire ça peut être dans une chambre dans une cuisine dans une maison de manière générale ça peut être des gros bâtiments ça peut être des véhicules voilà ça peut être vraiment de tout même des objets des objets simples j'en sais rien le style iPhone c'est un style minimaliste leur but c'est de faire du minimalisme c'est que le téléphone ait une forme et d'ailleurs ils travaillent dessus ils aient une forme pour que je sais pas comment expliquer pour que ça sonne plus plus premium aux yeux des consommateurs bref il y a un nombre de ça c'est matériel ensuite on a une partie qui je pense on parle beaucoup moins de cette partie là on parle surtout de l'aspect matériel mais il y a une partie qui est le minimalisme psychologique mental quelque chose comme ça et ça je pense qu'on en parle un petit peu moins c'est à dire que le minimalisme psychologique entre guillemets c'est quelqu'un qui va ne pas avoir des millions de pensées ça enregistre bien oui c'est bon quelqu'un qui ne va pas avoir des millions de pensées en même temps quelqu'un qui va avoir un esprit comment dire aéré voilà le mot aéré qui va être capable de ne pas avoir 36 milliards de choses dans la tête mais juste ok là je dois faire ça et ben on va se concentrer là dessus ok là ensuite je dois faire ça on va se concentrer là dessus ah oui mais ici je dois faire ça bon ok c'est pas grave je vais mettre ça après ça etc donc un esprit aéré un esprit bien rangé et ça je pense que c'est une sorte de minimalisme psychologique mental un petit peu et je pense que c'est vers ce minimalisme là qui serait le plus intéressant d'accéder non pas arriver à un minimalisme mental dans lequel on doit tout planifier vraiment chaque seconde de notre vie est planifiée pour faire des tâches presque robotiques ce que certains font mais plutôt essayer d'utiliser ce minimalisme pour s'aérer mais réellement s'aérer l'esprit se dire ok je sais qu'il me reste ça à faire de se permettre de se à la fois là je suis parti assez loin mais d'être capable d'à la fois être d'avoir cette capacité de se concentrer sur une tâche précise en disant ok moi je veux faire ça je veux atteindre cet objectif là dans la journée par exemple dans les 3-4 heures qui arrivent je veux atteindre cet objectif là ok donc je vais faire ça 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 je veux bien organiser pour que tout soit clair mais je vais me concentrer c'est à dire que mon téléphone ça dégage de ma vue il faut absolument pas que je l'ai sur le côté et donc se concentrer vraiment uniquement sur l'objectif mais à la fois avoir ce minimalisme mental c'est aussi être capable de prendre des moments dans lesquels ok je vais réfléchir à ça qu'est-ce qui se passe si je fais ça ok peut-être que d'accord cette personne pense comme ça et laisser notre esprit notre bruit mental finalement s'évader partir enfin partir penser en fait continuer de penser en observant ces pensées sans se mettre à les juger sans se dire oh mais c'est pas normal un exemple c'est que bien souvent on pense à des choses et on en vient à se dire que ce n'est même pas des bonnes choses auxquelles il faut penser je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est qu'on se met à penser à des choses et on se dit ah oui mais je ne devrais pas penser à ça c'est mauvais etc et on se met à se juger soi-même mais si je pense à ça ça veut dire que je suis comme ça que je fais ceci cela et ça c'est à l'encontre du minimalisme mental entre guillemets encore une fois ça ne veut rien dire au contraire essayez de se dire ok donc je pense à ça d'accord et je pense que si je pense à ça ça veut dire que je suis ça mais en fait non mais j'accepte que je pense comme ça c'est un fait il ne faut pas le nier si on s'insulte soi-même ou on insulte d'autres personnes il ne faut pas le nier dans la tête bien sûr et l'accepter maintenant ça ne m'empêche pas de travailler là-dessus pour se dire d'accord donc moi quand je pense à telle ou telle chose j'insulte telle ou telle chose enfin j'insulte je critique telle ou telle chose sans parler d'insulte l'insulte c'est un peu plus c'est autre chose et c'est ça pour moi le minimalisme tu vois c'est de se dire d'accord donc là je dois faire ça donc je vais me concentrer là-dessus puis ensuite je vais prendre un temps pour juste je vais m'asseoir je vais réfléchir et je vais laisser toutes mes pensées s'évader parce que mes pensées j'ai été concentré pendant 3 heures 2 ou 3 heures par exemple après il faut que je laisse mes pensées s'évader et le piège là-dedans le gros piège on en a parlé tout à l'heure c'est ça ça c'est le gros piège mais bon ça vient d'autres sujets de concentration il y a vraiment énormément de choses à dire juste que du coup on ne fait pas ce travail-là mais moi le premier c'est pas vous ne faites pas moi je le fais bien vous non moi oui pas du tout on est tous dans le même bateau c'est de se dire vraiment de prendre ce moment en se disant d'accord donc là j'ai rien à faire mais ça veut pas dire que je vais rien faire je vais m'asseoir mon téléphone en mode avion ou éteint dans une autre pièce à un autre endroit je vais m'asseoir je vais observer mes pensées au début ça va me démanger au début je vais vouloir aller sur je sais pas si vous avez l'habitude d'aller sur tiktok ou sur instagram ou sur tes réseaux sociaux ou aller regarder des vidéos aller regarder une série aller regarder les news ça va me démanger je vais me dire mais je peux pas rester assis je ne sais rien faire et bah cette pensée là ça c'est à quoi vous allez penser laissez-le observez-le d'accord donc en fait là je suis je me retrouve à être addict peut-être que c'est une addiction une dépendance ok mais si jamais je pense comme ça ça veut dire que je peux rien faire sans mon téléphone il se passerait quoi si jamais je décidais d'arrêter mon téléphone ah non je peux pas mais non je peux pas est-ce que je considère que je coupe toute communication avec les gens que j'apprécie ouais mais est-ce que les gens que j'apprécie finalement ils apprécieraient pas que je déconnecte un petit peu et puis est-ce que si je déconnecte finalement je permettrais aux autres personnes autour de moi qui me verront déconnecter de se dire peut-être que ce serait une bonne idée aussi de se déconnecter un petit peu voilà moi je vais pas aller plus loin dans les pensées mais ça peut être juste voilà là c'était juste les premières pensées qui me sont venues mais laisser notre esprit divaguer aussi c'est une part de minimalisme pour éviter ce bruit mental pendant qu'on a besoin de se concentrer c'est-à-dire que quand tu réfléchis quand tu t'assoies que tu penses par toi-même que tu te dis non ok d'accord et que tu viens tu viens vraiment réfléchir sans te mettre de barrière sans te mettre un téléphone dans la main pour t'empêcher de réfléchir et te mettre du divertissement de la dopamine hyper facile et ben t'es capable non seulement d'avoir des moments dans lesquels t'arrives à bien te concentrer mais en plus t'as plus au quotidien tout ce bruit de pensée qui t'embête en fait pour moi c'est ça le minimalisme et ça vient également évidemment on peut ça vient on peut mélanger les deux on peut mélanger le minimalisme physique et le minimalisme psychologique par exemple là actuellement autour de moi c'est un petit peu le bazar parce que j'ai tourné énormément de vidéos hier que je sais que je vais encore en tourner beaucoup aujourd'hui donc en plus hier j'ai ouvert mon enregistre le nouvel enregistre que vous avez vu la semaine dernière qui enregistre d'ailleurs avec cette qualité et du coup j'ai pas rangé il se trouve que j'ai réussi à me dire bon je sais qu'une fois que j'ai envie de tourner tout ça je vais ranger ma chambre sera plutôt en ordre plutôt propre et tout alors le petit truc c'est que dans ma chambre du coup il y a tout mon studio entre guillemets mon studio pour faire des vidéos ASMR mon studio pour faire de la musique etc donc du coup il n'y a pas énormément de place c'est à dire que je dois tout mettre sur un côté en gros donc j'ai des gros pas d'OLED des gros softbox qui me feraient énormément de place et mais bon globalement j'arrive à avoir de la place quand c'est rangé c'est propre etc à la fois je me tâte à m'acheter un ordinateur portable Mac ou pas Mac mais un ordinateur portable parce qu'actuellement j'ai une grosse tour qui fait énormément de bruit qui consomme énormément et je n'ai pas du tout un bureau épuré je ne sais pas si vous n'avez jamais fait mon bureau je pense si vous n'êtes jamais passé sur les Twitch mais globalement j'ai un double écran ce n'est pas du tout épuré c'est pour ça que je me tâte à passer sur un petit ordinateur portable pour juste travailler et ne pas avoir d'autres distractions bref tout ça pour vous dire que avoir un espace dans lequel on se sent bien se permet également de se sentir mieux d'un point de vue mental psychologique on est plus apte à réfléchir à se poser tranquillement à se calmer parfois et ça fait vraiment du bien attention je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut jeter tout ce que vous avez dans votre chambre et racheter plein de trucs surtout pas ça passe aussi par là le minimalisme et ça c'est mon point de vue j'ai une grosse boîte dans laquelle je mets tous mes triggers quand je dis tous mes triggers le seul truc non je ne suis pas hyper fier enfin non plutôt le seul truc que j'ai vraiment acheté entre guillemets je dirais pour l'ASMR c'est ça les deux petites boules les deux petites boules relaxantes là anti-stress je vais acheter ça acheter ça à action c'est les deux seuls trucs où je suis en mode bah c'est un peu on sait tous que c'est de la merde mais je l'achète parce que voilà je voulais en ouvrir une parce que je trouve ça marrant et au passage ça ça fait un trigger de ouf et je l'utilise dans plein de vidéos vous voyez et donc j'ai une boîte dans laquelle globalement globalement il n'y a pas grand chose il n'y a même rien que j'ai acheté moi-même ou alors c'est des cartons d'objets que j'ai acheté tu vois par exemple il y a le carton de mon ancien enregistrant numérique celui-là non des micros je ne sais plus bref que je l'utilise parfois je l'utilise le carton pour faire du tapping bref j'essaie d'utiliser au lieu de jeter les choses et bien j'essaie de les utiliser dans l'ASMR donc bref tout ça pour vous dire que pour d'après moi être dans ce dans ce point de vue dans cet objectif de minimalisme d'être vraiment dans un style très épuré il suffit pas juste de tout jeter et de racheter ce qu'on nous a dit pour être ce qu'il fallait pour être minimaliste c'est plutôt d'être dans cette démarche d'observation de ce qu'on a de se dire ok bon maintenant j'ai tout ça oui j'en ai beaucoup oui j'en ai pas beaucoup qu'est-ce que je fais avec ça est-ce que je décide de tout jeter mais le risque c'est que j'ai besoin d'acheter de réacheter plus tard et c'est un équilibre parce que bah si on jette trop on sera tenté de réacheter plus tard des choses qu'on aurait peut-être jeté ou on se retrouverait peut-être à jeter des choses qu'on aurait pas envie de jeter finalement et en même temps si on garde tout et bah on sera toujours avec ce bazar mental cette petite chose qui nous dit ah mais attends t'as tout ça et encore t'as tout ça mais tu veux encore acheter quelque chose ah mais alors oublie pas que t'as encore tout ça et c'est trouver un juste milieu entre les deux prendre ce qu'on a l'accepter pour ce que c'est l'utiliser à fond je suis vraiment je vous conseille réellement d'utiliser ce que vous avez à fond par exemple cette flasque là vous la connaissez je l'ai depuis ça fait ça fait plus d'un an déjà parce que je l'avais au G20 mais même encore plus presque un an et demi possiblement bref donc j'ai ça depuis un an et demi et ben je peux vous dire qu'elle en a fait des épreuves elle va aller au marathon elle va faire le marathon alors j'en ai une autre j'en avais acheté deux parce qu'il y en a il nous en fallait deux et les deux je les ai poncées genre vraiment j'ai pu énormément avec et c'est hyper pratique vous voyez un truc comme ça ça paraît rien mais c'est hyper pratique et bien je préfère prendre ça dans toutes les situations plutôt que de me racheter une courde pour une courde pour le sport pour tel sport une flasse ça va admettons pour la course à pied une courde pour le vélo une courde pour le panouille une courde pour le tennis une courde une bouteille d'eau une bouteille pour la musique un autre truc pour la ASMR bref plutôt que de s'éparpiller je prends ça partout et ça fait tellement tellement le taf alors vous pourriez me dire oui bah évidemment on fait tous la même chose c'est qu'une flasque mais je vous parle de ça pour tout c'est la même chose pour tout essayer de prendre ce qu'on a et d'en faire le maximum pour moi c'est ça le minimalisme de manière générale ces micros là par exemple j'aurais pu les changer j'ai essayé de changer l'enregistreur numérique et là c'est bien pratique je peux enregistrer à l'infini pas besoin de changer les piles et ça là déjà je commence à enregistrer avec ça me change la vie mais c'est vrai que j'aurais pu faire sans je reconnais j'aurais pu faire sans c'est un achat pour l'amélioration de la qualité long terme de la chaîne parce que je sais qu'avec ça je pourrais augmenter la qualité de ces micros mais aussi des micros qui viendront après bref j'espère que cette vidéo vous a plu que ça n'a pas été trop long que vous avez pu comprendre à peu près ce que je voulais dire c'était un petit peu en désordre n'hésitez pas si vous avez envie de donner votre avis dans les commentaires si vous êtes endormi c'est parfait j'ai rempli ma mission je vous souhaite donc une très bonne nuit à tous et une très bonne nuit à tous